Les détails du journal, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de ressusciter le processus de paix dans les territoires palestiniens. Lors de l'entretien, M. Blinken a salué les efforts égyptiens pour réaliser le cessez-le-feu entre les côtés palestiniens et israéliens. Le président al-Sisi a de son côté apprécié le soutien américain aux efforts égyptiens en ajoutant que les derniers incidents confirment l'importance de poursuivre les négociations directes entre palestiniens et israéliens sous un parrainage américain. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte tenait à une coopération étroite dans ce sujet avec les États-Unis, tout en soulignant la position fixe de l'Égypte de réaliser une solution juste et globale qui garantirait les droits du peuple palestinien conformément aux résolutions internationales. Le porte-parole de la présidence, Bassam Roudi, a confirmé les relations du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, son rôle axial pour soutenir la paix et la stabilité dans la région du Proche-Orient. L'Égypte a poursuivi l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafa pour le 11e jour consécutif pour le passage des bloqués, des malades et des cas humanitaires. L'Égypte a aussi accueilli les blessés venant de la bande de Gaza et fait entrer les aides à la bande, selon les directives de la direction politique. Le passage a été ouvert pour les Palestiniens, les Arabes et les étrangers de deux côtés. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Ahmed Bouli, a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte afin de parvenir à une solution aux territoires palestiniens occupés, selon les directives du président Abdel Fattah Assisi. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Premier ministre a souligné que le chef de l'État suit l'initiative Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Il a affirmé la coordination complète entre les ministères pour sortir le projet comme souhaité. De son côté, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a passé en revue les résultats des négociations menées avec le Fonds monétaire international et son communiqué publié hier saluant la solide performance de l'économie égyptienne lors de l'année précédente. Il est prévu que le taux de croissance atteignera 2,8% lors de l'année fiscale en cours. Les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée à la clôture de sa séance d'aujourd'hui. Le capital du marché a atteint 655,7 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a perdu 1,54%, atteignant 10 369 points. Les deux indices secondaires, EGX70 et EGX100, ont gagné 2,01% et 1,46%. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir donné son accord de principe pour débloquer la dernière tranche d'aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l'Egypte dans le cadre d'un plan annuel. Fin juin 2020, le FMI avait accordé un plan d'aide sur 12 mois d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Le Conseil d'administration avait ensuite donné son aval en décembre dernier au déblocage de 1,6 milliard à l'issue du premier examen de l'économie égyptienne. Il avait alors estimé que les autorités égyptiennes avaient bien géré la pandémie et le font table sur une croissance de l'ordre de 2,8% au cours de l'exercice 2020-2021 et de 5,2% au cours de l'exercice 2021-2022. de 5,3 milliard de dollars et de 5,7 milliard de dollars pour l'exercice 2021-2022.